La chose la plus précieuse qu'on puisse remettre à quelqu'un, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est le temps. C'est la chose la plus importante qu'on puisse donner à quelqu'un. Parce qu'avec le temps, tu ne peux plus faire marche arrière. Le temps, quand il est passé, il est passé. Tu ne peux pas nous rattraper. J'entends souvent des gens dire que, enfin, lorsque tu attrapes ta petite amie, tu dis, mais tu es en train de converser avec qui, avec qui tu es en train de communiquer. Comment a-t-il fait pour avoir ton numéro? Elle te fait comprendre simplement, je lui ai souvent remis mon numéro comme ça, je ne suis pas intéressé par lui. Mais, quand tu vérifies, c'est quelqu'un avec qui, elle est toujours en communication. Elle lui a accordé du temps. Alors, j'ai discuté avec une amie, la dernière fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu as remis ton numéro à ce dragueur? Elle me dit, non, bon, en fait, il ne m'intéressait pas. Il m'a compris, il est venu me draguer. Bon, je voulais me débarrasser de lui, je lui ai souvent remis mon numéro comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait m'appeler. J'ai dit, toi, tu ne savais pas qu'il pouvait t'appeler. J'ai déjà vu des filles, lorsqu'elles ne veulent pas être contactées, c'est vrai, parfois elles remettent leur numéro. Mais, qu'est-ce qu'elles font? Elles modifient seulement le dernier chiffre pour que, lorsque tu vas la contacter, que tu n'arrives pas à la joindre. Mais, du moment où tu te permets de remettre ton numéro réel à quelqu'un, c'est que tu t'attends à ce qu'il te contacter. Elle me dit, non, mais moi, je n'étais pas, physiquement, il ne me plaît pas, il n'est pas mon genre. J'ai dit, bon, il n'est pas ton genre. Il t'a écrit pour la première fois. Tu as répondu. Il a écrit pour la deuxième fois. Tu as répondu. Vous avez commencé à communiquer. Elle dit, oui, mais c'était des simples communications. On parlait de tout et de rien. J'ai dit, vous parliez de tout et de rien? Vous parliez de tout et de rien, mais tu as quand même pris ton temps pour le contacter? Tu as continué à parler avec lui. Vous vous demandez comment la journée s'est passée, ce qu'il a fait chez lui, ce qu'il fait en ce moment, comment il a dormi. Il a dit, oui, en fait, pour être honnête, je ne l'ai pas trouvé intéressant quand il est venu me draguer. Mais j'ai commencé à voir qu'il était beau de l'intérieur, qu'il avait des choses à partager, qu'il connaissait énormément de choses, qu'il est très intelligent. Je lui ai dit, ma, c'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous êtes rassasié, on ne vous n'est pas censé consulter le menu. C'est parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des plats qui peuvent ressembler aux plats que vous venez de manger, ou qui peuvent être plus croustillants que ceux que vous venez de manger. Il y a des plats qui peuvent être plus délectables. que ceux que vous venez de manger. Alors, si toi, tu es sûr que tu es réellement rassasié, tu n'as pas besoin de consulter le menu. Si tu trouves que la personne avec qui tu vis est la personne idéale, pourquoi consulter le menu? Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que la tromperie ne commence pas lorsqu'on commet l'acte. La tromperie commence dans la tête. Lorsque tu remets déjà ton numéro et que tu commences à communiquer avec une personne en cachette, sans que ton ou ta partenaire ne soit au courant, tu as déclenché la tromperie. Eh bien oui, la tromperie est déclenchée. Tu manques ton esprit, tu as confié ton temps. Ta tête est déjà concentrée sur les conversations que tu as avec lui. Lorsqu'il ne t'écrit pas, tu te poses des questions. Pourtant, c'est quelqu'un au départ que tu trouvais inutile, que tu trouvais non attractif. Mais tu commences à trouver que la personne a des qualités. Et ce qui est souvent embêtant, c'est qu'on ne peut pas jouer sur deux terrains. Vous savez, lorsque vous commencez une relation, tu commences une relation avec une certaine énergie, avec ton ou ta partenaire. Alors, seule cette personne-là est capable de te dire que tu es encore à fond dans une relation, ou que tu as diminué, tu as réduit ton énergie, tu as réduit ta détermination à faire en sorte que la relation subsiste à la tempête. Moi, je peux facilement savoir si ma petite amie est toujours engagée dans la relation. Parce qu'il y a des choses qui vont forcément changer dans son comportement. Si on avait l'habitude de se parler plusieurs fois par jour, elle va commencer à réduire. Et le temps qu'elle est réduit chez toi va commencer à être utilisé ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne mon amie, elle m'explique qu'elle commençait à plus discuter avec son dragueur qu'avec son petit ami. Et son petit ami a mis fin à la relation parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Le petit ami n'a pas attendu que l'acte soit commis. Et c'est ce qui fait mal à mon ami. Il dit, mais je ne suis même pas allé au bout avec la personne avec qui je discute. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller au bout. Tu as utilisé ce qu'on appelle le mensonge. Lorsque le mensonge est planté dans une relation, cela ne sert à rien d'offenser. Cela ne sert à rien de continuer. Vous allez bâtir votre relation sur quoi? C'est-à-dire, toi, tu es dans une relation, mais tu es en contact avec d'autres personnes. Pourquoi avoir choisi d'être dans une relation? Pourquoi ne pas choisi d'être libre et faire ce que tu veux, faire entrer qui tu veux dans ta vie ou discuter avec n'importe qui? Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que la relation, il y a des bases. Dans la relation, il y a des choses à ne pas faire. Il faudrait qu'il y ait du respect, respecter ton partenaire, respecter ta partenaire. Si tu as décidé que c'est cette personne-là avec laquelle tu vas passer le restant de ta vie, alors il y a des choses qu'il ne faut plus faire, des choses qui vont conduire à la déception. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça aussi l'amour. Si tu choisis d'être en couple, alors comporte-toi comme une personne qui est en couple, auquel cas, reste libre.